Ici, on nous demande d'arrondir les nombres 152, 137, 245 et 354 à la centaine la plus proche. Autrement dit, ça veut dire qu'on va essayer de trouver pour chacun de ces nombres le multiple de 100 qui est le plus proche. Donc, on va commencer avec le premier, ici, 152. Et ce qu'on va faire, déjà, c'est le placer sur cette... Ici, j'ai représenté une partie de la droite graduée. Donc là, j'ai 100, 200, 300, 400. Ce sont des nombres que j'ai choisis de placer sur cette droite parce que ce sont des multiples de 100. Et j'ai fait ça, justement, parce que ce qu'on cherche à faire, c'est à arrondir à la centaine la plus proche, donc au multiple de 100 le plus proche. Alors, 152, je peux le placer ici sur la droite graduée. Ici, j'ai 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200. Donc, ici, c'est 150, ce qui veut dire que 152, il est à peu près ici. Donc, en tout cas, il est entre 100 et 200, ce qui veut dire que si j'arrondis à la centaine, je peux arrondir à 100 ou bien à 200. Mais ici, ce qu'on cherche, c'est à arrondir à la centaine la plus proche. Alors, pour faire ça, on veut arrondir à la centaine. Le chiffre des centaines, il est ici. Et pour faire ça, ce qu'on va regarder, c'est le chiffre des dizaines. Le chiffre qui est immédiatement à droite du chiffre des centaines, qui est le chiffre des dizaines. Et on va faire exactement comme ce qu'on a fait pour arrondir à la dizaine la plus proche. On va utiliser exactement la même règle. Si le chiffre des dizaines, ici, est supérieur ou égal à 5, eh bien, on arrondit à la centaine supérieure. Donc ici, comme ce chiffre des dizaines, qui est 5, il est effectivement supérieur ou égal à 5. Ce qui veut dire qu'on va arrondir à la centaine supérieure. Donc ici, on va arrondir à 200. Effectivement, ça fait du sens parce que si tu regardes cette droite graduée ici, 152 est plus proche de 200 que de 100. Effectivement, ici, entre 152 et 200, il y a 48 unités. Alors qu'entre 100 et 152, il y en a 52. Il y a 52 unités. Donc effectivement, 152 est plus proche de 200. Donc on arrondit à 200. Alors maintenant, essaye toi-même de trouver des arrondis à la centaine la plus proche des trois autres nombres, 137, 245 et 354. Alors pour 137, on peut le placer, si on veut, sur la droite graduée. 137, là c'est 110, 120, 130, 140. Donc 137, on peut le placer à peu près ici. Et donc il est compris entre 100 et 200. Et ce que tu peux voir avec la droite graduée, c'est qu'il est plus proche de 100 que de 200. Donc a priori, on va arrondir à 100. On va arrondir à 100. Et si tu veux, on peut voir maintenant ce que ça donne en considérant le critère qu'on a vu tout à l'heure. Dans 137, le chiffre des dizaines, c'est un 3 qui est inférieur à 5. Donc on arrondit effectivement à la centaine inférieure, donc à 100. Donc tu vois, ça marche aussi dans ce cas-là. Maintenant, on va regarder 245. Dans 245, le chiffre des centaines, c'est 2. Et le chiffre des dizaines, c'est 4 ici. Et 4 est inférieur à 5. Donc ici, on va arrondir à la centaine inférieure. Donc on va arrondir à 200. Effectivement, si tu veux voir ce que ça donne sur la droite graduée, tu places 245. Alors ici, c'est 200, 210, 220, 230, 240. Et 250 ici, donc 245, il est là. Et effectivement, il est un peu plus proche de 200 que de 300. Alors pour 354, maintenant, on regarde le chiffre des centaines, c'est un 3. Ce qui veut dire que 354 est compris entre 300 et 400. Et si maintenant, on regarde le chiffre des dizaines, c'est le 5 qui est là. On a donc 5 dizaines, c'est supérieur ou égal à 5. Donc on va arrondir à la centaine supérieure. Ce qui veut dire qu'on avait trois centaines, on va augmenter d'une centaine. Et on va arrondir, du coup, à 400. 400. Et là encore, si tu veux te représenter ça sur la droite graduée, tu peux placer 354, donc 310, 320, 330, 340, 350. Ça, c'est 350. Donc 354, il est à peu près là. Il est donc bien entre 300 et 400, et un tout petit peu plus proche de 400 que de 300. Voilà. Merci.